j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien l'affaire de l'usma l'affaire du match l'usma est partée très très loin et partait extrêmement loin et elle a ouvert un cas inédit un cas sans précédent dans la jurisprudence du sport l'algérie maintenant elle dénonce un complot comme sa souveraineté le maroc dénonce un sabotage de l'un de ses clubs et de les plus performants la confédération africaine de football à les prix est tombé les prises au piège de ce conflit politique et géopolitique qui oppose l'argile et au maroc et maintenant on s'attend à des suites question les suites judiciaires il ya d'abord deux parce qu'il y a beaucoup de désinformation de manipulation sur ce dossier la presse maroc ou là sur les réseaux sociaux en algérie comme au maroc les thèses les plus farvelues circulent d'abord les sous conflit n'opposent pas légalement et juridiquement l'algérie au maroc pour le moment il oppose légalement et juridiquement l'algérie à la confédération africaine du football il ya une le maroc n'est pas partie prenante pour le moment toujours assommé par la grippe alors légalement le pro le l'adversaire de l'algérie sera la confédération africaine de football c'est la cave qui a autorisé le club marocain de la renaissance sportive de porter son maillot qui affiche une carte géographique représentant le territoire marocain incluant le salle occidentale et c'est la confédération africaine de football qui a désavoué à deux reprises l'algérie en lui demandant de débloquer de dédouaner et d'autoriser les joueurs marocains durant la renaissance sportive de bergaine de jouer à alger avec ce maillot là et l'algérie a protesté à saisir les maillots et elle a fini le match a fini par être interdit l'algérie ne l'a pas interdit c'est les joueurs marocains qui ont refusé de jouer parce qu'ils n'avaient pas leur maillot officiel donc nous sommes dans un imbroglio judiciaire qui devra être éclairé et réglé mais avant parce que l'algérie m'a menacé d'aller vers le tribunal arbitral du sport qui est basé à lausanne il faudra attendre parce que même la confédération africaine de football elle a déjà dit dans sa décision du 21 avril avant le début du match lorsque la confédération africaine de football a désavoué l'algérie elle a demandé à ce que le match soit joué en permettant à l'équipe marocaine d'utiliser le maillot qui montre là qui dévoile la carte géographique du maroc assimilant là incluant le territoire du Sahara occidental la CAF avait déjà expliqué que sa décision est susceptible d'être de recours ou l'aide de de remise en cause uniquement au niveau du tribunal arbitral du sport donc la CAF avait déjà donné rendez vous à la fédération algérienne du football la FAF parce que c'est pas l'être c'est pas la diplomatie algérienne le ministère des affaires étrangères ou la lue est ce maillot c'est à double et en a créé chauffe l'algérie collègue nous sommes solidaires avec l'usma mais l'usma n'est pas du tout concerné parce qu'on lit ce n'est pas l'usma qui a bloqué les tenues les maillots c'est les douanes algériens les autorités algériennes ce n'est pas l'usma qui a interdit aux joueurs marocains de rentrer sur la pelouse du stade et de pas de jouer le match et ce n'est pas l'usma qui a causé ce problème pour le moment l'usma est une victime elle aussi elle est une victime elle n'est pas responsable et elle n'est pas et les marocains n'y ont rien fait avec les clubs algériens je suis solidaire avec l'usma c'est comme un légume sur un couscous quand je vois les dirigeants du stade à 5 juillet ils font des déclarations politiques ce n'est pas l'usma qui a demandé aux douaniers algériens de saisir les les maillots ce n'est pas l'usma d'interdire aux clubs qui a interdit que le marocain de jouer avec les maillots l'usma n'est qu'une partie prenante maintenant l'usma sera victime c'est la CAF parce que maintenant avant d'aller vers le tribunal arbitral de lausanne c'est le tribunal arbitral international du sport la confédération africaine de football va prendre des décisions concernant le sort du match le match a été annulé n'a pas pu avoir lieu ou l'usma sera sanctionné et c'est l'équipe marocaine qui va gagner sur tapis vert avec un score 3 à 0 et là l'usma devra aller jouer le match retour pour essayer de se qualifier avec un retard de trois buts à zéro ou l'usma la CAF la confédération ça c'est le scénario le plus gentil le scénario le plus méchant c'est que la confédération africaine de football va sanctionner la fédération algérienne de football parce qu'elle n'a pas voulu elle n'a pas voulu appliquer ses instructions et elle n'a pas elle a empêché le match de jouer parce que pour la CAF le match a été empêché la CAF pour le moment elle dit elle n'a pas pu avoir lieu mais réellement il a été empêché il a été empêché par qui par les algériens pas par les marocains les marocains on est prêt à jouer à donner nous nos maillots la CAF a dit aux algériens donner leur restituer leur maillot les algériens n'ont pas voulu les autorités algériennes et la fédération algérienne de football qui était neutre au début elle a commencé elle a pris partie avec les autorités elle est partie élaborer fabriquer un maillot en toute que l'algérie aurait accepté que la fédération royale marocaine imprime ou la fabrique ou la élabore un maillot bis de l'algérie sans son autorisation et je mets à la fabrication des maillots c'est des marques à ne plus m'a aidé c'est des marques déposées et des droits d'auteur et des droits de propriétés mais je dis que tu fabriques un maillot tu fabriques un maillot je redouis le barça et d'album à Real Madrid Real Madrid va fabriquer le maillot du barça pour interdire au barça de jouer avec son véritable maillot ça n'a aucun sens cette histoire donc la CAF va sanctionner la FAF la fédération générale de football on va voir quel est le type de sanction est-ce que l'USMA sera éliminé est-ce qu'elle va jouer le match retour est-ce qu'elle aura des amendes financières qu'elle devra payer est-ce que la CAF va décider de réorganiser le match mais réorganiser le match c'est très peu probable mais il faudra se solidariser avec l'USMA quand l'USMA sera sanctionné par la CAF pour le moment on n'a pas été encore sanctionné par la CAF et peut-être que la CAF ne va pas sanctionner l'USMA elle va sanctionner juste la FAF et l'USMA elle ne va pas l'éliminer donc les scénarios sont encore très nombreux par contre ce qu'on sait c'est que lorsque l'Algérie va aller devant le tribunal arbitral du sport elle devra se préparer à répondre aux arguments de la partie adverse la partie adverse est la confédération africaine de football qui défend la position marocaine c'est un cas inédit dans l'histoire l'Algérie qui avait l'habitude d'affronter que le Maroc aujourd'hui va affronter tout le continent africain parce que la confédération africaine de football n'est pas basée à Rabat elle est basée au Caire en Égypte et elle représente toutes les fédérations de football du continent africain donc là il faut se mettre dans la tête que nous n'avons plus de problème avec le Maroc maintenant nous avons un problème avec tout le monde du football africain après on va dire le monde du football africain est dominé corrompu par le Maroc ça c'est autre chose c'est-à-dire qu'il y a des preuves devant un tribunal il y a une preuve de corruption il y a des preuves devant un procès il y a des preuves mais j'ai venu les réseaux sociaux par les coupures de presse est-ce que tu as des preuves les Marocains ont corrompu le football africain il faudra les sortir est-ce que tu as des preuves que les Marocains contrôlent et dominent totalement le football africain il faudra les sortir en tout cas il faut savoir que le procès devant le tribunal arbitral du sport opposera la fédération algérienne de football à la confédération africaine de football donc à toute l'Afrique au sein de la confédération africaine de football il y a de nombreux amis du Maroc c'est pour cette raison que la confédération africaine de football a défendu le club marocain elle a autorisé un club un Marocain a porté un maillot qui affiche une carte géographique du Maroc incluant le sein occidental l'Algérie devra donc prouver l'illégalité de ce maillot et l'illégalité de la décision de la confédération africaine de football mais pour prouver l'illégalité de ce maillot l'Algérie doit répondre à ses arguments les partisans de ce maillot marocain qui représente la carte géographique du Maroc avec le territoire du sein occidental ils ont déjà ses arguments ce sont les principaux ses arguments qui vont être utilisés à Lausanne contre l'Algérie mais est-ce que l'Algérie elle est déjà préparée ou elle est prête ou elle a la préparée c'est contre les arguments c'est quoi les arguments le premier argument le premier argument c'est que les partisans de ce maillot marocain au sein de la CAF vont dire que la FIFA permet l'utilisation d'un élément décoratif représentant la carte et le drapeau national au moins ils vont se baser sur une interprétation de l'article 10.04 du règlement de la FIFA applicable à tous les vêtements et à l'équipement sportif il prend le cadre de l'article 10.04 il est possible d'utiliser un élément décoratif qui peut comporter des éléments d'une marque d'identification de l'équipe il peut en particulier comporter des éléments de la carte ou du drapeau national l'Algérie conteste en Algérie mais aussi j'ai lu une autre partie du règlement après c'est des interprétations il y a un règlement il y a des articles qui disent ça des articles qui disent ça l'Algérie devra donc contester cette version de l'article 10.04 et apporter la preuve que non que le règlement de la FIFA interdit l'utilisation de l'image d'un territoire ou là de l'image de la forme d'un territoire sur un maillot deuxième argument les pro-marocains ou les partisans, les défenseurs de ce maillot du club marocain du Renaissance sportif de Berkane disent que l'équipe de Berkane elle est en conformité le règlement, la rubrique 6 la rubrique 6 du règlement de la coupe de la confédération de la CAF explique que les maillots des clubs africains doivent être soumis à l'homologation de la confédération africaine du football via un système d'homologation, il y a le système électronique CMS le maillot de l'équipe de Berkane a été homologué, accepté par le comité d'organisation de la CAF donc les partisans de ce l'Algérie devra prouver en quoi l'homologation par la confédération africaine du football de ce maillot marocain n'est pas légale ou là elle est illégale les marocains vont dire ou là la confédération africaine du football les amis du Maroc, les partisans parce que la confédération africaine du football est dans le camp du Maroc clairement elle estime que le club marocain c'est lui la victime et que le coupable c'est la fédération algérienne du football et l'Algérie il y a un argument phare un argument important contre lequel l'Algérie devra lutter le maillot à la renaissance sportive de Berkane a été homologué par la CAF depuis le début de la compétition de la coupe de la confédération de la CAF ce n'est pas un maillot qui a été utilisé uniquement dans le match contre l'USMA il a été utilisé c'est vrai nous l'avons confirmé nous avons vu les images nous avons recoupé l'information au Mali, en Afrique du Sud au Congo et en Libye ce maillot a été utilisé troisième argument des partisans de ce maillot marocain et des défenseurs de ce maillot marocain ils croient que la carte du Maroc n'est pas une représentation commerciale la carte du Maroc n'est pas un message publicitaire parce que l'Algérie ou je crois c'est interdit de faire toute publicité politique et c'est vrai que les règlements de la FIFA interdisent à un club ou à une sélection nationale de diffuser sur leur maillot des publicités politiques sauf que est-ce que un territoire d'un pays n'est pas une publicité politique ce n'est pas un slogan politique et la publicité commerciale elle est bien définie il y a des réglementations au sein de la CAF et de la FIFA qui distinguent entre le message publicitaire et les symboles nationaux le symbole d'un drapeau c'est le symbole ou les couleurs d'un drapeau c'est le symbole d'un pays ce n'est pas un message publicitaire politique maintenant que l'Algérie doit prouver à Lausanne que la carte du Maroc et que le Sahara Occidental est un message politique je vous explique c'est un procès il faut des plaidoiries à la tribunal arbitral du sport c'est une procédure qui dure entre 6 à 12 mois c'est pratiquement de 6 mois à une année tu peux faire appel pendant une période de 3 mois il y a des arbitres qui sont désignés pour leurs compétences dans le domaine du sport et qui vont écouter les parties adverses et les parties prenantes du conflit et chacun doit sortir un argument les arguments doivent être étudiés les marocains ou les amis du Maroc ou les partisans de ce maillot marocain ils vont dire non ce n'est pas une marque commerciale ce n'est pas un message publicitaire c'est les couleurs d'un territoire il faut prouver que c'est un message politique comme il faut prouver la CAF n'avait pas le droit d'homologuer ce maillot du RS belcain 5ème argument c'est que la confédération africaine de football et le lobby marocain comme le régime on qualifie de lobby marocain on va parler il y a un lobby marocain au sein de la CAF il va dénoncer l'illégalité de la saisie opérée par les douanes algériennes les douanes algériennes n'ont pas communiqué n'ont pas justifié la saisie la confiscation des maillots durant la renaissance sportive de Berkain sur quelle base juridique parce que le tribunal arbitral du sport de Lausanne il va demander à l'Algérie des arguments quel est la loi sur quelle base vous avez saisi et confisqué ces maillots les douanes algériennes n'ont pas fait de communiqué n'ont pas donné de justification le gouvernement algérien ne s'est pas exprimé de façon non déclarée ils ont déclaré il faut sortir les articles de loi qui démontrent la saisie de ces maillots de la renaissance sportive de Berkain est une saisie qui est illégale parce que c'est ce que les juges du tribunal arbitral c'est ce que les experts les arbitres du tribunal ce ne sont pas des juges en sens propre du terme ce sont des arbitres mais qui ont des compétences juridiques qui vont s'appuyer sur le droit aussi ils vont demander des justificatifs ils vont demander des preuves qui appuient qui démontrent que la démarche algérienne était illégale en plus les marocains les amis du Maroc le lobby marocain et les défenseurs de ce maillot marocain pourront utiliser l'argument de la discrimination et la violation du fair play parce qu'ils peuvent accuser les autorités algériennes d'avoir discriminé les joueurs marocains de les avoir empêchés de jouer de les avoir perturbés parce qu'ils sont marocains parce que l'Algérie a un problème avec le Maroc et on a voulu saboter une équipe marocaine pour l'empêcher de se qualifier à la finale de la coupe de la confédération de la CAF et la discrimination est une violation des règlements intérieurs de la CAF donc voilà les 6 arguments contre lesquels l'Algérie doit préparer sa défense les éléments décoratifs sur les maillots de la FIFA la conformité du maillot de la FIFA avec la réglementation de la CAF puisqu'elle a été homologuée la CAF du Maroc qui n'est pas un message publicitaire ni un message politique ni un slogan politique l'absence d'une justification de la part des douanes algériennes pour démontrer la régularité ou la légalité de la CISI de ces maillots de l'équipe marocaine et le 6ème point l'Algérie qui sera accusée de discrimination à l'égard des joueurs marocains il faudra se préparer à ces accusations à 6-6 points pour le moment je n'ai pas vu une communication claire et précise de la part de la fédération algérienne de football qui prépare sa défense quelle sera la défense de l'Algérie Manapel Nech alors on enchauffe les déclarations politiques les médias les déclarations anti-marocaines oui c'est pas parce que tu dis que le Maroc est mauvais que forcément tu vas gagner ton procès devant le Maroc ou la face à la confédération africaine de football à Lausanne c'est pas parce que tu es insu tu critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux que tu as forcément raison pour avoir raison il faut gagner un procès il faut gagner des procédures d'arbitrage et pour gagner ces procédures d'arbitrage il faut ramener les preuves il faut plaider il faut réunir les justificatifs les justifications qui permettront d'avoir raison on n'a pas raison parce qu'on est algérien et parce que nos adversaires sont marocains on a des pro-marocains ça n'a aucun sens j'ai l'impression qu'en Algérie on ne mesure pas la gravité de la situation actuelle c'est que si on risque si on perd cette procédure ce n'est pas un procès cette procédure devant le tribunal arbitral du sport ce sera une troisième humiliation pour l'Algérie un troisième désaveu et les pro-marocains vont utiliser cette victoire jour et nuit pour discréditer encore davantage l'Algérie et l'offenser donc où on se prépare bien pour cette procédure d'arbitrage où il faut consulter des experts il faut préparer les arguments les plaidoiries les preuves il faut préparer une défense de bêtons et une attaque de bêtons parce que l'Algérie elle est censée attaquer c'est pas elle qui se défend c'est pas elle c'est pas la confédération africaine du football qui a encolongé la procédure c'est l'Algérie qui va encolonger la procédure devant le tribunal arbitral du sport donc c'est à elle de prouver que ces accusations sont vraies sont fiables fondées c'est une longue bataille qui va durer peut-être jusqu'à une année mais est-ce que l'Algérie est préparée à cette bataille d'arbitrage internationale je n'ai pas l'impression j'ai l'impression que le populisme le sensationnalisme prime et domine malheureusement actuellement en Algérie ce qui risque de nous porter préjudice ce qui risque de nous disqualifier et de nous discréditer face à des procédures d'arbitrage qui nécessitent de la rationalité de la rigueur de la discipline de l'honnêteté et surtout de la de certaines puissances dans la démonstration des arguments de l'honnêteté